Salut guerriers, c'est Enouj, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de mastering. Alors quand tu as terminé de composer un morceau, tu sais que tu passes en phase de mixage et une fois que le mix est terminé, on fait le mastering. Donc c'est vraiment la dernière étape de la création d'un morceau. Le mastering, soit tu le fais toi-même, soit tu le délègue à un ingénieur de mastering en studio pour avoir une meilleure qualité de son, pour profiter d'une plus grande expérience. Il aura aussi du matériel probablement plus haut de gamme que ce que toi tu as à la maison. Donc ça peut vraiment avoir des avantages. L'idée c'est qu'une fois que tu récupères le fichier, donc le master, tu vas devoir effectuer certaines vérifications pour être sûr que c'est conforme à ce que tu attendais à l'origine. Que ce soit encore une fois un master que tu récupères d'un ingénieur de mastering ou que ce soit un master que tu as fait toi-même. Donc là c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir quelques points à checker. Alors, la première chose quand tu récupères le master, c'est de ne pas te soucier des aspects techniques. On va garder les aspects techniques pour un deuxième temps. Dans un premier temps, tu vas te concentrer sur le plus important, c'est ce que tu ressens. Quelles sont les émotions que tu ressens quand tu écoutes le fichier masterisé. Si le mastering a bien été fait, normalement il va dans le sens du mix, c'est-à-dire, et le mix va dans le sens de la compo. C'est-à-dire, donc la compo va faire en sorte de faire exprimer certaines émotions. Ça peut être de la tricesse, de la joie, peu importe, suivant la partie artistique, si tu veux, de la compo. Le mix va faire en sorte de valoriser tout ça pour qu'on profite vraiment de ses émotions. Et le mastering, ça va être le dernier coup de vernis, si tu veux, pour valoriser tout ça. D'accord ? Donc le mastering, il sera bien fait. Il aura un bon rendu si le mixage qu'on lui... qu'on donne à l'ingénieur de mastering est bien fait. et le mixage sera bien fait si lui-même a profité d'une compo, si tu veux, qui est aussi bien faite. D'accord ? On ne peut pas faire un bon master si le mixage est pourri en amont. Et on ne peut pas faire un bon mixage si la compo est pourrie en amont. D'accord ? C'est tout à une suite logique. Et dans ce cas-là, si le master a bien été fait, eh bien, on va pouvoir vraiment apprécier les émotions qui ont été transcrites, si tu veux, dans la compo. Donc ça, c'est important vraiment de te fier à ton ressenti lors de la première écoute. Alors, la première écoute, tu peux la faire soit au casque, soit aux enceintes. Mais dans tous les cas, teste les deux... les deux... des deux façons. Parce qu'on n'a pas... Quand tu es au casque, tu n'es pas dépendant de l'acoustique de ta pièce, qui est sûrement mauvaise. À moins que tu aies vraiment un traitement professionnel. Mais voilà. Et c'est toujours bien aussi, forcément, d'écouter aux enceintes, que tu aies des enceintes de monitoring ou des enceintes même de moins bonne qualité et dans tous les cas, et n'hésite pas à faire des tests dans plusieurs environnements. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Une fois que ça c'est fait, tu peux passer à des aspects un petit peu plus techniques. Donc là, tu vas, par exemple, déjà vérifier le volume. Alors, le volume, attention, entre ce que tu entends et le volume réel, il peut y avoir une différence. Dans la loudness, dans le volume perçu, on va faire attention à deux choses. Le volume en pique, donc lorsqu'il est à son plus haut niveau d'énergie dans le morceau. Et donc là, il ne faut pas que ça dépasse le 0 décibel. Je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais je te fais vraiment les grandes lignes. Et le niveau RMS, qui est le niveau moyen dans le morceau, donc sur une certaine durée, quel est le niveau moyen qu'on perçoit du fichier masterisé, du morceau masterisé ? Est-ce que ça correspond à tes attentes ? Donc ça, c'était pour tout ce qui est du volume. Ensuite, pour tout ce qui est de la spatialisation, donc la largeur stéréo, est-ce que c'est bien exploité ? Est-ce que ça va dans le sens du travail qui a été effectué en mixage ? Parce qu'il y aura une bonne part du travail de la largeur stéréo qui est fait en mixage et aussi en compos en amont. D'accord ? Donc est-ce que le master va dans ce sens-là ? Et teste aussi le rendu en mono. Ça, on n'en parle pas souvent. Moi, je te conseille de tout le temps bien travailler le mono parce qu'il y a certains types de matériel qui vont restituer le son en mono. Alors, bien sûr, ça se fait de moins en moins, mais c'est possible qu'en club, sur certaines sonos ou sur certains appareils, le son soit en mono et on veut donc qu'il soit bien restitué aussi en mono. Il n'y a pas que la stéréo qui compte. Ensuite, un autre point à vérifier, c'est la réponse en fréquence. donc tout simplement être sûr que l'ensemble des fréquences, donc des basses, voire même des subs jusqu'au médium, jusqu'au médium et jusqu'aux aigus, est-ce que tout ça s'est bien restitué ? Est-ce que c'est bien balancé ? C'est-à-dire bien équilibré ? Et voilà, quel est ton ressenti, on va dire aussi, par rapport à ça ? Et encore une fois, est-ce que ça va dans le sens de valoriser le travail qui a été fait en mixage ? Et les deux dernières choses qui sont vraiment liées à la qualité, si tu veux, à la résolution du fichier qui est masterisé, donc ça va être déjà la profondeur, donc est-ce que c'est du 16 bits, 24 bits, 32 bits ? Donc évidemment, plus la profondeur est grande et plus la définition du son sera précise, sera meilleure. Et idem pour la fréquence d'échantillonnage, est-ce que c'est du 44,1 kHz, du 48, du 88,2, du 96, etc. Donc pareil, tout ça, normalement, si le travail a bien été fait, ça a été défini en amont, ce n'est pas l'ingénieur de mastering qui va forcément faire ces choix-là. D'accord ? Ça peut être le cas dans certaines situations, mais c'est bien si toi, tu le briefes en avance. Alors, si tout ça, ça te parle, si tu veux en savoir plus sur comment aller plus loin sur ces aspects-là, comment faire masteriser ton morceau, comment checker vraiment d'un point de vue technique avec les outils, avec les bonnes pratiques, si tu veux, pour faire tout ce qu'on vient de survoler ici, je peux t'accompagner dans la création de tes morceaux, notamment avec mon cursus phare en production musicale, qui est la méthode Shuriken. Alors, la méthode Shuriken, tu verras, tu auras un lien de la présentation plus en détail en dessous de cette vidéo dans la description. en fait, c'est un cursus qui se déroule sur trois mois pour te rendre complètement indépendant et autonome en production musicale. C'est-à-dire qu'au bout des trois mois, tu seras capable de créer des morceaux de A à Z et donc, le mastering va faire partie de ce cursus. Le mastering, tu ne vas pas forcément le faire toi-même parce que ça demande quand même un niveau de précision, un niveau de technicité que tu n'obtiendras pas au cours des trois mois. Par contre, tu vas voir comment obtenir un morceau qui sera masterisé en studio et donc, du coup, on va voir ensemble comment vérifier le master que te fournit un ingénieur pour être sûr que ça correspond à ta demande, à ce que tu souhaites à la base. Et donc, du coup, dans cette méthode Shuriken, tu vas apprendre à composer les mélodies, à arranger ton morceau, à orchestrer tout ça, à ajouter les effets, les automations, tous les aspects techniques pour composer ton morceau. Tu vas apprendre à faire le mixage. Alors, pas de panique, ça va être un vraiment accès pour les débutants. Le mixage, il y a une formation dédiée au mixage pour les débutants. D'accord ? Et ensuite, tu vas voir comment masteriser le morceau. Alors, encore une fois, tu ne vas pas le faire toi-même, tu vas le déléguer, mais d'une manière assez particulière qui n'est pas courante et qui te permettra d'augmenter tes chances d'avoir vraiment de la très bonne qualité sur le rendu final. Et ça, je vais pu le valider avec mes élèves que j'ai eus avec la méthode Shurikani. Donc, dans cette méthode, on va reprendre tous ces points. On va voir les outils que tu as besoin, les plugins, comment bien gérer la création de ton morceau pour qu'à la fin, c'est-à-dire quand le master est terminé, que tout ça, en fait, corresponde bien à ce que tu veux et que tu sois vraiment satisfait de ton travail. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et d'envoyer du lourd et de créer des super morceaux. Pense à t'abonner avec la petite cloche, à mettre un pouce vers le haut et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Nous soyons beau ! Sous-titrage ST' 501